Bonjour, je vous souhaite un nouveau vidéo qui s'applique sur les protéines. Alors, bismillah, regardez, il y a un état très facile, d'accord ? T'applique avec moi, parce que vous avez un état de définition, caractéristiques des protéines, la structure des protéines, le type de liaison impliquée dans la structure des protéines, et classification des protéines et propriétés physico-chimiques, comme l'habitude. D'ailleurs, nous avons dit les propriétés physico-chimiques, et nous avons dit la technique d'étude des structures des protéines et la détermination de la structure primaire de la protéine. Donc, les protéines, nous avons dit en détail, d'accord ? D'accord, après que nous avons utilisé les acides aménées, et que nous avons utilisé les peptides, qu'il y a un état très fort dans les peptides, nous avons utilisé les protéines, ok ? Donc, nous avons utilisé la technique d'étude et de détermination de la structure primaire de la structure des protéines, par exemple, la structure des protéines, type de liaison, classification des protéines et propriétés physico-chimiques, c'est-à-dire qu'il y a un état très facile, d'accord ? Après, nous avons utilisé les techniques d'étude et de détermination de la structure primaire de la structure primaire, et nous avons utilisé la structure primaire de la structure primaire, et nous avons utilisé quelques méthodes d'étude et de techniques d'étude, et nous allons utiliser toutes les choses qu'on va en détail, parce qu'il est impossible. Donc, il y a un état très difficile, ok ? On va continuer à commencer, au nom de notre définition. D'habitude que les protéines, ou l'on appelle les protéines, sont des polymers. Vous pouvez voir le mot merge, c'est protéines, non plus ça, d'accord ? D'accord ? Ça s'il vous plaît, c'est une protéines, non plus. Alors, les protéines et les protéines, et les protéines, Ce sont des polymères qui sont formés de l'enchaînement d'un grand nombre d'acides aminés. Il y a des peptides et des protéines de l'acide aminé et des protéines de l'acide aminé. Les protéines de l'acide aminé et des protéines de l'acide aminé. Il y a une des protéines de l'acide aminé et des protéines aminé. Les protéines de l'acide aminé et des protéines aminé. Les protéines sont des constituants fondamentaux de l'organisme. Les protéines jouent dans l'organisme des rôles importants et variés. Les protéines sont des protéines de structure et de soutien. Les protéines sont des protéines dans les muscles. Les protéines sont des protéines dans les muscles. Les protéines sont des protéines. Le protéines est présent dans les autres questions. Si vous abriettez lesganes à l'organisme dans ses réseaux sociaux. Vous avez eu des protéines dans les Premieres sur les avec Australians en qui retourne les protéines les domestiques. Si vous trouvez les vidéos sur Youtube, vous trouvez que vous trouvez les vidéos en orange. Je ne sais pas si vous trouvez les vidéos en orange. Les protéines sont en soutien. C'est de la structure et de soutien. Les protéines sont enzimes. C'est des protéines. C'est des protéines. C'est des protéines. Les protéines sont des hydrogénases. Les protéines sont des hormones. Prolactines. Hormones de croissance. Growth hormone. C'est une protéine. C'est une hormone. C'est le protéines qui se trouvent. Prolactines du transport. Pour vous appeler les hormones. C'est un everyone. C'est un point de嚴emic. C'est un point de嚴 correr. C'est un point d'emproteines. C'est un point d'emproteines. Les protéines du transport. Ce sont des dépenses. les protéines régulant l'expression des gènes qmp,t�ها pas à l'exprison d'eux john,can entrance tredjama,can exaltation de la retina ,can access tredjama,can effluire la retina d'eux john,can effluire la retina de la retina C'est un peu d'expressions. Je me disais que les composants sont des protéines réguliques. Nous avons commencé la définition. Nous avons les caractéristiques des protéines. C'est l'ordre de l'enchaînement des acides aminés. L'ordre de l'enchaînement des acides aminés de chaque protéine est spécifique. Il est dicté par le gène propre à chaque protéine. C'est l'ordre de l'enchaînement des acides aminés. 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 Il peut encher la forme de l'enchaînement des acides aminés. donc on l'a dit on a dit on à partir du point de vue c'est ce qu'on a dit où l'on a dit il y a plus la première ça est il se sent pas un personnel la maturation complète de la protein survient après acquisition de sa conformation tridimensional donc protein tout le fonctionnal ce qu'est-ce que je vais dire? il dit que j'ai à un tout le compte du protein et qu'il y a que le protein est le cancer complètement ou le fonctionnal ou le protein le protein et que le protein il y a Affecté selon son rôle dans les différents organites de la cellule Ou libéré à l'extérieur de la cellule Adressage des protéines Bien sûr, بعد que la bonyette la flarie Ou patata et patata Cette protéine Nous allons nous donner A la fin de la cible A 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 la cible C'est le plan C'est dépassé Combien des organites de la cellule Donc sinon Les protéines Dépous-la A l'organite Que tu dois s'habiter En effet Et la cible Si tu dois s'habiter L'organite Auxi 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 Les protéines Synthétises Et dégradées En permanence Dans les cellules C'est beau Que tu dois Le protéines Elle a toujours Et . . C'est mon Brutein en протéic eteromultimérique 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 vraiment un holoprotein un holoprotein je crois que c'est une holoprotein de l'acidamine en position en position en position ce n'est pas l'acidamine c'est pas l'acidamine pour adopter l'acidamine OK. Soire. Heteroprotein. Je ne sais pas commentaire heteroprotein. Je ne sais pas qu'il ne cherche pas à réaliser l'acidamina. Regarde. Quand il ne cherche pas à réaliser l'acidamina, il existe d'autres molécules. Après hydrolis. Donc qui dit l'hydrolis, c'est vrai, tu ne cherche pas à réaliser l'acidamina. Mais il cherche plus d'autres. D'accord. Très bien. La partie protéique. Donc, il cherche plus d'autres. Donc, ça va de prochain, je vais vous le parler. La partie protéique c'est l'apoproteine et la partie non protéique c'est un groupement La partie non protéique c'est un groupement qui peut couper plus? La partie non protéique c'est un groupement qui peut-être? en anglais en anglais en anglais donc on dit les lipo-protein on dit 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 on on dit on dit on dit on dit c komt on dit hm c'est le boulon et les hémoglobin. Il est très dur. C'est comme le boulon, il n'a pas de capacité plus profondeur. Je pense que cette répartition peut être classique, Nous devons mettre une forme global Nous devons prendre aussi de nombreuses différentes Nous avons vu l'anuar Un seul qui te regarde lui c'est un seul qui regarde l'anuar C'est une autre classement C'est là il est un des goûts pour le plus choc en vert c'est un petit élément C'est le méo-globen qui est génial un églobus, un béam et un béam tu pas comme le méo-globein il y a dit 60 béam c'est vrai que c'est un béam la protéine fibrosis le protéine fibrosis ont une fonction structure et la protéine structure comme le caratine qui est un protéine dans le corps je n'ai pas le corps c'est un protéine fibrosis donc le caratine est un protéine fibrosis le protéine est un protéine de structure donc les protéines diffèrent les unes des autres parce qu'elles ont un nombre distinct et une séquence distincte de résidus d'acides aminés je vais vous expliquer les protéines car chaque protéine a un certain nombre de résidus aminés c'est une chose de l'autre la chose de la licence il dit que l'apéine est une séquence d'acides aminés sans rôle en structure tridimensionnelle unique c'est par exemple le protéine est perfect uneiew dance et complexe désigné sur le terme de conformation pardon 3 dimensional structure c'est la conformation d'accord, conformation spatiale donc la conformation finale de la protéine est nécessaire pour l'acquisition de sa fonction donc la conformation finale de la protéine la conformation finale de la protéine est très nécessaire, c'est très nécessaire beaucoup, c'est important pour la protéine qui est une fonction qui est une activité d'accord, c'est la relation structure-activité donc par rapport à l'acquisition de la structure, la conformation de la protéine, c'est bon, c'est une activité qui est une protéine, c'est une chose très bien, on définit 4 niveaux d'organisation par ordre de complexité alors on va mettre à l'acquisition de la protéine plus d'organisation d'accord donc la protéine est de première, secondaire, tertiaire et quaternière Antoine a miséterie bonnésthé au-là, bonnésthé au-là, bonnésthé au-là, bonnésthé au-là ou bonnésthé au-là, bonnésthé à la-ra. et voilà comment nous réditons-nous ? nous nous réditaons en en quatre такis bonnésthé, un bonné sur le bonnésthé banal, le bonnésthé au-là, la structure primaire est-elle, on construit un espionage de l'amène en tee, qui sont consacrés par les meilleurs ou les." bonnessthé au-là, sur les bonnessthé aux on-à-t-e-mèvres. La structure secondaire, la structure secuenadienne, la cible de la une, En ce moment, la première première partie est un peu d'un bonheur. La première partie est une partie d'un bonheur qui est plus d'un bonheur. C'est le projet très bien ici on l'a dit un modèle c'est le premier La structure chimique covalent type d'acidamine c'est le premier c'est le premier structure chimique c'est le premier c'est le premier c'est le premier C'est ce qui est le premier, c'est ce qui est le premier. Ce qui est le premier, c'est ce qui est le premier. C'est ce qui est le premier. C'est ce qui est la première. C'est ce qui est le premier. Il y a beaucoup. Mais on ne le fait pas. Nous avons écrit l'élisse alpha et le feu y beta. Par exemple, l'élisse alpha et le feu y beta. Ils ont écrit l'élisse alpha et l'élisse alpha. C'est ce qui est le premier. 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 La structure tercière, la bunie thalithienne, concerne le rangement dans l'espace de ces structures secundaires. La structure secundaire qui doit se mettre en place. C'est ce qui est le premier. Et ce qui est la structure tercière. ir REF, que DJI parce que l'on vient de cette structure tercière. C'est ce qui est le premier et la structure tercière. C'est le premier. La structure universitaire est entier. C'est pas possible de faire des choses en ce qui sont des choses. Il y a des choses qui ont pu trouver des choses. C'est facile. C'est pas possible. C'est une amégaloupe. Je vous le dis, on verra ce qu'il est le exemple. C'est un exemple très bon. Je vous le dis. J'ai vu que l'étude est l'étranger. C'est une première. J'ai fait que j'ai été élus. J'ai mis à élysées à l'élite. comme vous pouvez voir ici c'est une structure donc structure structure secondaire toujours et vous pouvez voir une grande ou la ou la ou la ou la ou la ou la structure c'est c'est tout simplement donc la structure primaire correspond à la séquence des acides aminés reliée par des liaisons peptidiques et qui constitue cette séquence est fixée et traduit l'information contenue dans le gène qui code cette séquence cette séquence c'est 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 la structure primaire c'est qu'on utilise le code à 1 lettre ou le code à 3 lettre alors regardez l'acide aminilurani l'anine 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 et on ne l'a pas ajouté le Y on ajoute le Y comme le glycine c'est le Y donc c'est le Y c'est le Y c'est le Y c'est bon c'est une autre chose bon, vous avez vu le nom c'est le Y c'est le Y c'est le Y ou a plus aras casse dameen ou trouvier ou a plus ou a plus ou a plus ou et une autre chose est la ρufe 1 On neき listed pas la bref un espe n'est pas C'est ce que vous avez appris pour la première fois la structure secondaire. C'est une première structure qui se trouve que la première structure est une organisation spatiale. La première structure est une organisation spatiale grâce à la structure secondaire. mais parce qu'il y a une structure secondaire il y a une raube de hydrogène donc si tu vois une raube de hydrogène tu ne peux pas vous dire dans la structure primaire mais après, tu ne peux pas dire que tu ne veux pas en secondaire en tercire ou en quaternée impossible structure primaire impossible l'hydrugène est la structure primaire c'est une chose que l'on doit savoir la chose que l'on doit savoir l'hydrugène est combiné au ou au N-H la chose que l'on doit savoir la structure secondaire la structure secondaire l'estable, est le plus fréquence on� только une sorte en-vens geoallen 째 le coût beta mais le coût beta sera son проход sur lear puis ça peut- Mercury ça va dans le code beta il va suffre lui il supermarket on menit le code beta au filet c'est la partie d'accord ? Donc on va voir et on va voir encore plus tard dans le code beta parce qu'il n'y a pas le code beta Il n'a pas la question en plus d'accord ? Donc on va voir Vous n'avez pas la question de cette question Alors on va commencer à la structure secundaire qui est le list alpha Mais il y a principal de la spire car la principale du long c'est qu'il y a un point qui est resté Donc on va passer à l'arène Donc on va donc vers la droite. C'est pas comme la droite mais plutôt comme la gauche c'est presque comme ça. C'est presque comme ça. C'est presque comme ça. C'est comme la droite. Vers la droite. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Imaginez. Structure stabilisée par l'hydrogène. Bien sûr. En tout cas, les zones idrogen, c'est impossible. D'accord. Entramolecule. Entramolecule. C'est une reason hydrogène. La première. C'est une raison hydrogène avec l'amène. Donc 1 plus 4. N et N plus 4, c'est l'hydrogen. Lydis alpha, c'est de 0.54 nanomètre à chaque tour. Regardez le tour. Le tour est ici. Il est ici. Il est ici. C'est ici. Il est ici. Il est ici. Tu regardes le tour. Et j'ai eu. Elle est ici. Il se trouve dans le tour. R'alignement. Le tour est ici. Il y a eu. 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 D'accord ? Ça va le tour de l'air à rouge. Ok. Ça doit être très très important. Les plans de liaison peptidique sont ils peuvent être parallèles à l'axe de l'hélice. C'est impossible de vous imaginer. Parce que vous avez besoin d'imaginer un axe à l'hélice. C'est un trait de la colère à l'aise. Le trait de l'aise à l'aise. D'accord. 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 Et le trait de l'aise. C'est le trait de l'aise. Il faut dire que ces liaisons sont parallèles à l'aise. C'est à dire qu'on a plusieurs choses. Les liaisons sont en place de l'hélice. C'est un trait de l'hélice. Tout est impossible de vous comprendre. C'est une imagination pure. ou même si vous ne regardez pas la vidéo, non c'est pas facile, mais vous avez vu ici, ne c'est pas facile. Tu peux la finir avec moi à l'extérieur. C'est normal que vous pouvez le soulever. C'est possible de voir les réseaux réservées dans l'extérieur. Réal à l'extérieur, où il est. Réal à l'extérieur, où on est le téléphone. C'est un protéine qui est un protéine dans l'îlelis alpha qui formait une fibrée à l'ongée. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Je serais là, c'est un peu plus, même, si j'ai dit que j'ai trouvé des petits et du pays, Tu lui disait un régime qui n'a pas passé sur le Brune ? Parallel. Parallel, alors, ça fait, je crois, qu'il y ait des petits groupes. Alors là-bas, j'ai mis enavier. Il y a un autre, je me disais, que vous pensez mon autre, qu'il n'a pas excellent. Je ne disais pas que j'ai mis un petit groupes. Je ne disais pas que j'ai mis séparés, que j'ai d'entrée. J'ai le temps qui est en train de jouer. J'ai l'impression que coute beta 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 4 coute Coute beta Coute beta Coute beta Coute beta Coute bah Ze Coute可 Coute ou les u. Très bien, elles retrouvent souvent à la jonction de deux segments de la chaîne formant un feuille bêta anti parallèle. Voilà un feuille bêta anti parallèle. En tout cas, la structure tertiaire, la structure tertiaire, c'est-à-dire, la structure tertiaire consiste en une organisation des structures secondaires entre elles. D'accord ? Donc, cette structure tertiaire, c'est une structure tertiaire. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Dès que c'est une protéine qui a une structure secondaire, c'est une structure tertiaire. D'accord ? Donc, c'est bien. Cela implique l'apparition de liaisons hydrogènes ioniques, de forces hydrophobes et parfois de liaisons covalentes avec les points de sulfure. D'accord ? Donc, dans la structure tertiaire, il y a des liaisons hydrogènes, il y a des liaisons hydrogènes, il y a des liaisons ioniques, il y a des liaisons ioniques, il y a des liaisons ioniques qui ont signé, parfois, des points de sulfure. D'accord ? La structure tertiaire correspond à la structure tridimensionale de la protéine. D'accord ? Une structure tertiaire n'est pas une structure figée, mais elle peut se modifier. Elle peut se tourner, se déformer, sous l'effet de la fixation d'une molécule, un ligand, ou sous l'effet de la variation d'un paramètre physique. Elle a des cirque cuches. Il s'agit de protéines d'un struccture tertiaire. Dere » au-dessus des cirque cuches. Le ligand est en plus d'enzymologie. Il s'agit d'une molécule qui va profiter sur les protéines, qui permet de changer sa conformation tridimensionnelle. sans être éclaté. Ce n'est pas trop simple, mais pas de temps ou plus actif. Et puis avec un temps d'être plus simple. Comme nous ne l'aimais. Il y a une partie où il y a une partie de l'hyde, ce sont des pratiques très de la partie. Ce sont des pratiques d'éliminationale. Ce sont des pratiques d'éliminationale. Nous l'avons dit. Alors, les pratiques d'éliminationale, c'est le produit d'éliminationale, d'éliminationale, qui ont amené à l'éthérique que le épais de l'écran qui peut pas pouvoir y oppurer que le principe est l'atipidale, un cas de type est un trait en particulier, sinon il est un trait est un trait en particulier. c'est le motif. C'est ce qui peut imposer que le trait en particulier. C'est l'atipe de l'atipidale. D'octeie-tipidale, c'est la capacité de la partie de l'éducation et de la vie. D'octeie-tipidale. C'est ce qui se fait d'un trait en particulier. ok je vous m'aille la structure tercière donc t'a jommé à des bonnes c'est un ouïa ou à la caméra t'ouïa t'anouïa hallezouni alfa ou à la caméra ou à la caméra t'ouïa bêta m'a à tâchecou l'aïdette rava bêta m'a n'a automatique m'a n'a d'un pui m'a n'a automatique moins des structures tercières d'accord je vous m'aïa comme une protéine soluble d'accord qui sera au contact de l'eau va se replier de façons sur que les résidus les plus polaires soit au contact ou du solvant je vous a déjà fait la Guycouche comment ça quand tu veux qu'un prôtiine soluble d'une poteine soluble normalde au filma gadi جدا d'accord qui te HKT à entrare dans le ma j'ai hattord automatique il faut faire comment c'est que le EEU il faut faire une façon d'une façon où les acidamines les plus polaires qui n'aix pas le ma est unedosaine qui est en contact avec le ma Par contre, les résidus apolaires, les hydrophobes, seront au cœur de la protéine, de façon à ne pas interagir avec l'eau. Une protéine hydrophobe, qui sera insérée dans les lipides, va se replier de façon à ce que les résidus les plus hydrophobes soient en contact des lipides qui l'entourent. Les protéines hydrophobes seront en contact avec les lipides. Les lipides qui ont l'entourent les lipides, les lipides qui ont l'entourent leurs propres idrophobes. Si les lipides ont l'entourent, ils ne l'entourent pas. Les lipides ne l'entourent pas. L'entourent avoir un pire uliste lors des glace des lipides, il ne l'entourent pas d'atsune кап tired. Ces lipides lui-tourentes sont à qui vous paraissons compounds en swamp àSTA. En plus, ces lipides ne l'entourent pas, il y a besoin d'un pire Hayır. Les lipides causent que l'entourent en épates des physiques d'entourent en utile très groupes. donc les plus hydrophobes les hydrophobes qui sont en contact avec les lipides les résidus polaires les acides aminés polaires les haboulements eux seront au cœur de la protéine de façon à ne pas interagir avec les lipides c'est le principe allemand toujours structure tertiaire exemple les muclebin comme les poteines musculaires transport l'oxygen c'est le muclebin transport l'oxygen c'est le groupe muclebin avec les muclebin donc c'est une poteine musculaire par contre c'est le muclebin dans le spectre Limit c'est une métaille ou protéine je ne suis pas métaille ou protéine donc j'ai un métaille ou protéine pour constituer une seule chaîn pour protéique que c'est une seule chaîn parce que parce que parce que quand j'ai une structure 4 n'a qui a 7 lyse alpha j'ai vu le kibach d'ailleurs donc j'ai RIDDET BUNA THANOWIYA RAHIFIHA RIDDET BUNA THANOWIYA SEBA LES HILIS ALFA OK TEHTAWI ALA SEBA LES HILIS ALFA TRÊS BIEN STRUCTURE CATERNER DOKA STRUCTURE CATERNER CORRESPOND CORRESPOND PARDON CORRESPOND L'associATION DE PLUSHER CHAINES PEPTÉDIQUES POUR DONNER UN COMPLEX STABLE ET ACTIF D'accord DOK RIDDET SALASIL HAYATONI AUTOMATIQUEMO LA STRUCTURE CATERNER BUNIARABIA Y'A PLUSHER PROTOMER D'accord J'mente à protomère Mente à sous-unités tridimensionnelles Avec une structure tertiaire D'accord Ça semble pour former Des unités fonctionnelles Beaucoup plus grandes Exemple Un complexe enzymatique Par exemple Le complexe enzymatique A la tabile métal Allek Voilà L'enzyme Tout simplement L'enzyme Mithal HAY A la HACHA BZF COMPLIKI D'accord Donc GENERALMEN L'ENZYM GENERALMEN L'ENZYMAT Y'ANDHU MBUNIARABIA L'association Des différentes chaînes Se fait Via Des liaisons Faibles Et Parfois Aussi Via Des Qui impliquent Dans Les Structurations Des Proteïines D'accord Je n'ai Des types De liaisons Chauveux Mariah Les types De liaisons Mouhémes Bezzaf Parce que Béhom Ils T'arrives 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 Thane Structurations Premières L'analyze Péptédique Parfois y'a Des liaisons Des sulfure A D'arrives D'arrives Y D'arrives T'arrives D'arrives Pocah Ok La D'arrives Sistine La D'arrives Covalent Structure Suconder De L'analyze D'arrives Structure Tertiaire Structure Tertiaire L'hison hydrogène L'hison ionique L'hison hydrophobe 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 il y a l'hydrogène ou plus hydrogène implique un atom d'hydrogène lié par covalence à un atom électronéctronégatif et qui est subi la traque de nous d'un atom d'électronégatif. exemple l'hydrogène ou l'azot. Alors il y a élargié l'hydrogène qui va te déchèque. soyez sur le mêlch. les l'hydrogène. il y a élargié. Il y a élargié. pas de zé par l'équipe. donc il faut savoir. il y a élargié l'hydrogène ou il y atrogène. normalement il y a élargié l'hydrogène ou la x'estime. C'est-ce que tu peux utiliser le Pays ? Tu peux utiliser le Pays et l'Oxygen. Pourquoi ? C'est-ce que tu peux vivre avec une covalence à un atom électronique. Tu peux utiliser la interaction en atom électronique. D'accord ? Mais tu ne sais pas, tu ne sais plus, l'électronique. Tu peux m'aider à l'électronique. Sous-titrage ST' 501 Les liaisons sont peut-être intramoléculaires ou intermoléculaires. Donc, vous pouvez utiliser ces liaisons dans deux chaînes. Ce sont deux chaînes qui sont dans la structure cadernique. Dans les cellules, les atomes électronégatifs qui participent à des liaisons hydrogène sont plus souvent l'oxygène et l'azote. Généralement, l'oxygène ou l'azote participent à des liaisons hydrogène. Ils font beaucoup de l'oxygène ou de l'azote. D'accord ? L'azote. Très bien. Ils participent généralement. Les liaisons hydrogène sont environ 20 fois plus faibles que les liaisons covalentes. D'accord ? Les liaisons faibles permettent de bref contact entre les molécules. Les molécules qui réagissent l'une à l'autre puis se séparent. Et ce sont les liaisons faibles qui permettent de bref contact entre les molécules. Les molécules qui réagissent l'une à l'autre puis se séparent. Les molécules vont échec coalitaires pour écouter les February 2 or 13 autres, la mêmerice glacée sur les reports de l' productivity, Le métro found outil est en chute. Le métro aclés au liaisons génial qui règle... . . . ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Généralement, il y a l'oxygène et l'azote. La liaison ionique est une liaison électrovalente. C'est un type de liaison chimique qui est formé entre deux atomes chargés différemment. Le premier est oxydé dans un ou plusieurs électrons pour former un ion chargé positivement. Le premier est oxydé dans un ou plusieurs électrons pour former un ion chargé positivement. Le premier est oxydé dans un ou plusieurs électrons pour former un ion chargé négativement. Le premier est oxydé dans une liaison ionique. Le premier est oxydé dans une liaison hydrophobe. Le premier est oxydé dans une liaison hydrophobe. Les groupements sont non polaires. Les groupements sont non polaires. Ils ont tendance à se regroupés. Ce qui crée une force de liaison hydrophobe. Les groupements sont non polaires. Ce qui crée une force de liaison hydrophobe. Les groupements sont non polaires. Les acides aminés ont tendance à se regroupés. Les groupements vont se positionner de manière à présenter la plus faible surface de contact avec l'eau. Les groupements vont se positionner de manière à présenter la plus faible surface de contact avec l'eau. Tous les groupements vont se positionner denai. Les groupements vont se positionner de nombreuses de la plus faible surface de contact avec l'eau. C'est un peu plus de contact avec l'eau. C'est bon, j'ai dire. Je vous laissez avoir des points de contact. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Nez vous. Vous avez une forme de proteine. Pour vous dire, il y a toujours des groupements à polaire et hydrophile. En tout cas, les ponts des sulfures, c'est une liaison ss, une liaison covalente, qui se forment par l'oxydation dans les protéines. Cette liaison se forme entre les atomes de soufre, les fonctions thiol, les fonctions thiol, de 2 systéines. Les méthionines sont en soufre, mais elles ne sont pas les thiol, elles ne sont pas les SH, les SH sont les thiol, la molécule résultante de la liaison de 2 systéines et la systine. Deux, cette liaison sss, vous avez eu des groupements de SH SH et ils n'entra à nouveau et après ils ont l'âge les H. C'est-à-dire que la molécule, les choses que nous nous disons, c'est la systine. On a dit entre chines, ss, et entre chines, ss et ss. et on va être dans le temps c'est bon c'est bon et on a terminé on a terminé un peu 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 un peu